Bonjour, j'avais le goût de vous parler de lecture aujourd'hui, de vous parler de mes coups de cœur de livres pour les enfants qui ont entre 0 et 5 et 6 ans. Parce que c'est des notions importantes à développer, aussi au niveau du cerveau, au niveau intellectuel, au niveau langagier, au niveau de la compréhension et aussi de l'expression des mots. C'est tellement important, les préparer pour l'école et pour le restant de leurs jours. Ça commence, on commence tout à la petite enfance, tout se fait. 0 et 5 ans, c'est des années extrêmement importantes pour installer des bases, installer des fondations dans diverses sphères de leur développement. Mon premier livre que j'ai voulu vous parler, c'est un cherche-et-trouve pour les bébés. Oui, on le fait pour les bébés, les tout-petits, les... ceux qui sont à... les poupons, on peut leur montrer les images, aussi les 18 mois. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne, OK? C'est assez simple, vous le savez, vous avez déjà compris le principe. Fait qu'on voit des images ici et on les retrouve ici. Le but, c'est de les retrouver. C'est ça, le but. Mais avec les plus vieux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce livre-là qui est super intéressant? C'est de travailler les notions d'espace. Donc, OK, la petite fille aux cheveux noirs, est-elle placée à droite ou à gauche de l'éducatrice? La gauche-droite. Il y a aussi... l'éducatrice, elle est placée où? Les pots de peinture, les pots de peinture sont où? Où est-ce qu'ils sont? Sur la table ou sous la table? Sur. C'est... les enfants sont assis sur leur chaise. Le petit toutou ici, Coquineau, qu'il appelle dans le livre, il est où? À côté, le petit garçon, hein? Ils sont aussi à côté, ça se dit. Il y a gauche-droite, mais on va dire à côté, c'est déjà très bon. Fait qu'il y a plein de... qu'est-ce qu'il a dessiné? Hein? Qu'est-ce qu'il a... le dessin au mur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est là? Il a quelles couleurs, le cœur? Il y a plein de notions qu'on peut travailler tout le long de 0,5 ans avec ce livre-là. Fait que ça, c'est mon premier coup de cœur que je fais avec les... que je pratique avec les tout-petits. Il y a les chansons drôles, chansons folles, un classique. Ça, toutes les garderies doivent avoir ça, je suis sûre. Il y a, je pense, quoi, c'est 100 chansons avec un CD. Fait qu'on parle de la musique, puis on danse, puis on peut retrouver, selon le numéro, on peut retrouver la musique, les paroles des chansons, puis accompagnées d'une image. Fait que ça, c'est super le fun. Les enfants adorent cette musique-là, puis vous allez sûrement retrouver des chansons que vous connaissez aussi, que j'avais chanté quand j'étais petit. Il y a les 100 comptines. Les 100 comptines, ça en est un autre aussi que j'adore, parce qu'on peut prendre notre temps. Chaque page, encore là, c'est sous le même principe que l'autre, mais chaque page, chaque chanson, je prends le temps de montrer l'image, ils ont le temps de la regarder, de la découvrir. Avec les tout-petits, les 18 mois, le fait de l'entendre, voir les images, même si on ne suit plus, ce n'est pas tellement grave. C'est juste qu'ils regardent l'image, puis ça leur fait poser des questions. Ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent pointer du doigt. Fait qu'on peut leur montrer. OK, ça, c'est un monsieur sur la maison avec son parapluie. Il est en train de pêcher. Oh là là, on est dans le monde imaginaire. C'est ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut rester. Il faut revenir avec notre cœur d'enfant. Donc ça, c'est un livre sans comptine. Ça peut être des beaux cadeaux aussi à faire. Il y a plein de beaux livres. Je vais vous parler de la collection Fonfon. Collection Fonfon, Thomas, Prince et Professionnel. Moi, je suis du genre de livre qui ne passe pas nécessairement à la télévision. Des personnages populaires qui passent à la télévision, les princesses et les princes. Là, j'ai un prince, mais ce n'est pas les princesses Disney, mettons. Mais les images sont tellement belles, tellement bien dessinées. C'est différent. Ça sort de l'ordinaire. Encore là, on est dans le monde imaginaire. C'est en jeu des 4-5 ans, adore. Les dinosaures, les dragons, quel enfant n'aime pas ça. Et les princesses aussi, on en parle. Mais encore là, ce n'est pas l'histoire. Bon, il vécu heureux et eu beaucoup d'enfants. Ce n'est pas ce genre d'histoire-là du tout. avec un chevalier. Alors, c'est un... Et la collection Fonfon, vous ne vous trompez pas. C'est une bonne collection que j'aime beaucoup. Il y a aussi dans la collection Fonfon, Meux ou Égertrude, aussi avec les animaux. Puis, un autre jeu qu'on peut faire avec eux, que j'aime bien, moi, c'est de... Raconte-moi l'histoire. Raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe sur cette image-là? Sur cette page-là? Le copse-ci. Qu'est-ce qu'il lui dit à la poule? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur raconte? Raconte-moi à toi. Là, ça part dans un imaginaire que vous ne pensez même pas, mais eux autres, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant à dire. Ils ont trouvé une histoire invraisemblable. Puis, enregistrez-les. Hein? Enregistrez-les, ces histoires-là. Ça va vous faire des beaux souvenirs dans une couple d'années. Ça fait que c'est ça. Dans la collection Fonfon, c'est une collection géniale aussi. J'aime beaucoup, en scolastique, ceux avec Robin Munch et Michael Marchenko. Ça, j'adore ces livres-là. Ça aussi, ça fait des années que ça existe. Ça fait des classiques. Tes chaussettes sans te la moufette. Oui, hein? Encore là, c'est de l'invraisemblable. La petite fille, elle a réussi à avoir des chaussettes de couleurs comme elle aimait, mais elle décide de ne pas les enlever. Elle veut les garder. Elle ne veut pas que maman les lave. Qu'est-ce qui arrive à long terme? Puis comment? En tout cas, c'est invraisemblable. Et c'est ça, la beauté des livres d'enfants pour les 05 ans. C'est ça qui est le fun. Puis n'ayez pas peur quand vous racontez d'amplifier l'histoire, d'amplifier les mots, l'imaginaire. Les enfants vont triper. Dans les collections 400 coups aussi que j'aime beaucoup, Non, non, c'est non. C'est aussi un petit loup qui dit toujours oui, mais là, il va apprendre à dire non. C'est pas facile, hein? Même pour nous, quand on dit toujours oui, des fois, il faut dire non, mais comment le dire? C'est pas toujours évident. Donc, ça aussi, on peut travailler la notion d'espace. Il est où, le petit loup? Dans l'arbre? Grimper dans l'arbre? Hein? On peut le faire, ça aussi, avec ça. On a, ça aussi, les aventures de Gigi. Ça, c'est des livres que, moi, c'est un classique depuis 30 ans, 40 ans. ces histoires-là, moi, ce que j'aime, c'est que, quand je raconte en milieu de garde avec plusieurs enfants, ce que je fais, c'est que je m'entends avec eux. Dans l'histoire, il y a Pichou, le bébé de ta manoir mangeur de fourmis pour vrai. D'accord? Puis, ce que j'aime faire, c'est que je leur dis, quand je claque des doigts, il faut que tu me dises, mon bébé de ta manoir mangeur de fourmis pour vrai. Vous devriez entendre la cacophonie que ça fait. C'est tellement drôle. Puis, en même temps, c'est drôle. On rit, on s'amuse. Ils développent au niveau de la prononciation, ils développent au niveau du langage. Puis, on a fait ça en s'amusant. C'est ça, le jeu avec eux. C'est de le faire en s'amusant aussi. Il y a le stucru, le loup qui pue. Celui-là aussi, c'est drôle. C'est un loup qui pue de la bouche puis qu'il n'y a pas d'amis. Puis, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des amis? Les livres que je vous montre sont super bien dessinés. Je les adore. J'aime les mères. C'est clair. Les enfants aiment. C'est clair. On voit bien que c'est une petite fille. On voit bien. C'est pas... ça sort de l'ordinaire. C'est ça qui est la beauté de tout ça puis c'est ça que j'aime. Il y a aussi La grenouille qui avait une grande bouche. Ceci, c'est un classique depuis plusieurs années. C'est un livre animé qu'il appelle La grenouille qui a une grande bouche en rencontre... C'est aussi en mettant de la magie là-dedans et en racontant de façon drôle, amusante. Elle rencontre différents animaux puis elle lui demande qu'est-ce qu'ils mangent, eux. Là, je ne dévoilerai pas le punch. En fait, c'est ce livre-là quand je le raconte, je le raconte au moins deux fois de suite. C'est incroyable. Et pourquoi que l'enfant revient avec la même histoire de soir en soir, de jour en jour? Il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose qu'il veut maîtriser là-dedans, qu'il veut comprendre ou qu'il aime. Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est l'histoire en tant que telle? Est-ce que c'est parce que il y a le lien avec vous, il y a le fun? Est-ce que... Il y a plusieurs choses difficiles à savoir, mais je sais une chose, par exemple, le temps qu'on est avec notre enfant et qu'on raconte une histoire, ce qu'on est en train de développer, c'est un lien de confiance incroyable. C'est ça que vous êtes en train de développer. C'est tellement important. C'est, oui, le langage. Il y a la partie aussi au niveau du cerveau où est-ce que je trouve qu'on ne développe pas assez parce qu'on est porté à le dire, tout faire, quand, comment, le mettre dans le bec, quoi penser, quoi avancer. Mais quand on pose des questions, par questions ouvertes, on développe une partie du cerveau qui leur dit, OK, c'est quoi la solution? Je travaille sur la solution. Puis, vous pensez que travailler sur des solutions, on en travaille toute notre vie? À l'école, ils ont plein de travaux à faire et il faut trouver les solutions. Des énigmes, des solutions de mathématiques. Et si on les commence tôt, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la réponse tout de suite quand on commence ça. Mais juste de développer cette notion-là, d'entendre ces mots-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est à gauche? Qu'est-ce qui est à droite? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à sa place? C'est toutes des choses à penser et quand on le fait, c'est génial à long terme. Mais mon grand coup de cœur, celui-là, ça, c'est le mien et je m'amuse au bout quand je le raconte. C'est de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Une petite taupe. Qui a un... devinait quoi sur la tête? Un caca. Eh oui, un caca. Il y a des... Il arrive à un certain âge de trois, quatre ans dans cette période-là où est-ce que, bon, là, caca, pipi, c'est drôle. Là, on est en garde de rire. Là, j'entends des éducatrices. Bien là, c'est des mots de toilette. Va à la toilette. Bien non, on ne dit pas ça. Bien non. Un défaut, on ne sait pas trop comment intervenir avec ça. Bien, on est peut-être un peu mal à l'aise. Bien non, les enfants rient de ça, mais pour eux, c'est des mots lancés en l'air parce que ça fait rire l'autre aussi. Donc, quand je sors cette histoire-là, puis bien souvent, je le sors quand c'est dans cette... Les enfants sont dans cette période-là. Là, je leur donne la permission de nommer ces mots-là. La permission. Fait que là, ça, c'est drôle. Mais le plus fun là-dedans, c'est que là, c'est la taupe qui cherche qui a fait de caca sur la tête. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Là, ici, on est avec des lièves. Les lièves, les caca, on les voit. Des petits cratins. Mais le plus drôle, ici, c'est qu'il y a la description de ces petits cacas-là. OK? Qui se rend compte, mais la taupe se rend compte finalement que ce n'est pas ces petits cacas-là qui sont sur sa tête. Mais le plus fun, c'est d'amplifier, c'est de raconter cette partie-là et de l'amplifier. Là, les enfants sont au sol, le plaisir. Hé, Linda me permet de dire caca. Elle me permet ça. Quand on permet quelque chose, qu'est-ce qui arrive? On le dit moins. Cette histoire-là, ce n'est pas dit d'être racontée une fois. Puis j'avoue que des fois, il faut en parler aux parents, il faut expliquer aussi aux parents parce que l'enfant arrive le soir. Linda me racontait une histoire de caca. Oh là là, j'ai des retours le lendemain des fois. Donc, les éducatrices avouent d'en parler aux parents parce que des fois, ça les a touché des points sensibles. Non, c'est juste parce qu'ils ne sont pas au courant. Quand on le sait, c'est plus rassurant et c'est correct. Ça passe nous. Il y a plein de manières aussi. On peut créer notre livre d'histoire, découper des images dans une revue, scrapbook, coller des images dessus, avec des crayons de couleur aussi, coller avec toutes les habiletés que l'enfant peut faire pour développer son livre d'histoire, son imaginaire, développer sa partie intellectuelle, son langagier, puis même le côté affectif avec vous. C'est génial. Donc, faites-le un petit 15 minutes. Pour lui, ça soit tout le temps avant le dodo. C'est sûr que cette période-là, c'est bon parce qu'on l'amène l'enfant à se calmer dans le rituel du dodo que ça va vers la sieste et relaxation, même l'après-midi, mais il n'y a pas de bon temps essentiel, mais il n'y a pas de bon temps. Oui, il y a peut-être un bon temps avant le dodo, c'est sûr, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tout au long de la journée, peu importe quand, un livre d'histoire sort toujours sa place. L'enfant qui veut se retrouver seul avec un livre d'histoire. Alors, je vous dis, amusez-vous, puis je vous dis, dans les périodes que c'est plus ce qu'on peut, ce que c'est plus sombre dehors, qu'on peut jouer en dedans, bien, un bon livre d'histoire, en créer, faire un bricolage avec ça, c'est génial. Vous allez développer plein d'habilités pour le restant de ces jours dans les différentes sphères de son développement. donc, c'est ça, amusez-vous, puis, bien, c'est ça. À bientôt, bye, bye.